Ok, donc j'ai inversé les deux là Et ici c'est une larme Et ici c'est l'un ou l'autre De toute façon on va y aller Parce qu'on va, bon je peux le faire au pif Donc c'est pas ça, c'est l'inverse Ouais mais si je ne les ai pas allumés C'est pas validé Du coup, hop La main à gauche L'appui à droite Ok Putain mais c'est ça en plus Bon C'est pas bien grave, on va bien trouver ce qu'il faut faire Ici il y a le hibou, il y a tout ça Tiens, tu veux une pomme ? On va célébrer le jour du lac tonight Bon Be ready Elle, elle demande à... Ok Tu veux une pomme ? Non ? Bon Ok, pour le moment le seul truc que je peux faire c'est ça Du coup Je ne sais pas trop Comment ça ? Je peindrais bien toute la tronche en blanc peut-être Ok Moi je pense que les lèvres en bleu On n'a pas de quoi En rouge, je veux dire Ok Je ne sais pas Les... 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 Enfin les... Non, je ne sais pas Je... T'en penses quoi, bozo ? Mais putain de merde J'ai compris Excusez-moi Je l'ai vu Je l'ai vu Il faut que je le prenne en photo C'est ça qu'elle veut C'est ce dessin là qu'elle veut Nini 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 Hop Je ne t'avais pas vu toi Tonight, Lake will show her true self to us Be ready Deux gens On nini Ne Ne Rest Des ... 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 On ne peut pas lui tirer dessus. Le pinceau, ça m'étonnerait. Lui attaché une corde. Non. On ne peut pas lui donner le poussin, quand même. Enfin, c'est... Oh, purée. Oh non, c'est horrible. Ok. Merci pour la pelote de regurgitation. Ok. C'est quoi ce truc ? Ok, d'accord. Il y a des symboles. La croix, elle est là. Du coup, le S, il faut le mettre là. Ça, c'est un S. Il y a un V là. Ok. Il va avec ce V là. Ok. Ok. Alls. je ne sais pas si les v les plus ça va aider à quelque chose je vais prendre en photo ça je sais pas si si ça va m'aider arrivé un moment parce que j'ai pas retenir que le haut s'élevé le w le plus le les traits les points les deux points et tout ça j'ai pas je pas retenir du coup je vais prendre une photo voilà ok bon admettons pauvre poussin là on a le frangin ah bah qui dit plus rien ok toi tu veux on peut encore utiliser la flèche je crois que c'est le plus haut non c'est ça plus haut non bah il n'y a pas on va je sais pas si on peut en faire quelque chose encore ok non ça c'était la corde qui était accroché là dessus ça c'est la peinture il n'y a rien d'autre à y faire ça c'était le masque qu'on a dessiné sur donc la sœur ah oui et là il y a le père mais ça on avait fait ce qu'il y avait à faire donc de ce côté là normalement on a tout fait de ce côté là on a tout fait du coup bah le truc suivant à faire apparemment c'est ce truc là alors on a la larme on va appeler ça une larme et une grenouille alors la larme et la grenouille en fait tout bêtement donc on va mettre ça à l'horizontale et on a une deux trois quatre de distance donc ça je vais le noter je vais le noter haut tout simplement et ça correspond au puits au puits je suis sûr ça va me donner un code qui va correspondre au puits voilà j'ai tellement de donc j'ai dit un deux trois quatre j'ai dit quatre ok ensuite la distance suivante c'est quoi le pou et le papillon on appelle ça comme ça le pou et le papillon on va se mettre plutôt comme ça on va se mettre comme ça ah d'accord ok bon ça fait un deux trois quatre cinq donc ça ça fait cinq donc on a quatre cinq et le dernier le dernier je crois que c'était le rond mais j'ai pas vu l'autre c'était rond et j'en doute je crois que c'est le rond et le j'en doute ouais c'est ça c'est le rond et le la pluie d'accord le rond c'est une lune en fait j'avais pas j'ai pas tilté elle est mieux dessiné ouais bah ça fait dix quoi ok donc quatre cinq dix non 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 Non, est-ce que j'ai compté un trop ? Non, excusez-moi, oui. Parce que je lisais à l'envers le chiffre. D'accord. Du coup, c'est une évidence. Ok, évidemment. Et ça... Ah d'accord, ok, ça s'ouvre. Ok, on a un nouveau truc. Alors, c'est quoi ça ? Ah, d'accord. Ah, ok, on connaît ce masque. Ok. Ah, ok, c'est évident. D'accord. Ok, on va récupérer les masques de tout le monde. Ok, du coup. Alors, je n'ai pas suivi là. Ah, c'est d'accord. D'accord, ok. Du coup... Alors, attendez, attendez, attendez. Je suis là. Donc, je passe à droite. Puis, je passe à gauche. Puis, une voie droite. La voie droite du chemin. Là, je passe à gauche du chemin. Là, je suis toujours à gauche du chemin. Je passe à droite. Là, je suis à droite. Puis, je suis encore à droite. Droite et droite. Ok. Pour le moment, ça va. Ah, d'accord, ok. 1, 2, 3, 4. Il faudra que le cinquième ne passait pas. C'est ça, ok. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, 4. 3. 3, 3, 3 à nouveau. Je ne sais pas ce qu'on a les 3 là. D'accord, ok. Oh là là, c'est... Bon, ça, c'est juste du bruit de force. Oh, zut. J'ai été trop vite. Quoi ? Ok. Donc là, c'est 1 et 1. Enfin, c'est 1, c'est sûr. Là, c'est encore 1. Et je ne sais pas pourquoi, je sens le coup de pute. C'est bon. Je pensais qu'il fallait encore faire un tour. Mais non, c'est bon. Allez. Quoi ? Ok, bon. Ça va. Ce n'était pas des énigmes extrêmement compliquées. Là, il fallait juste taper le nombre de cases qu'on voulait ouvrir à droite, puis valider avec la gauche. Bon. On a, pour ainsi dire, tout le monde. What ? What ? What ? What ? Ah, d'accord, ok. 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 ... My memories are the key, not only to the past, but also to the future. Ok, on est dans le lac. It's time. Ok. 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 Paradez n'existe pas sans grand sacrifice. Vous êtes prêts à rencontrer votre destinée. Vous devriez partir. Paradez n'existe pas. Ouah c'est perché. Attendez j'ai pas compris là. Vraiment j'ai vraiment pas compris. Donc déjà je pensais qu'on incarnait le lapin. En fait non. En fait on incarne donc le personnage qui est devenu ensuite Monsieur Hall. Mais apparemment qui a survécu ou ressuscité d'un rituel sacrifice. Et en fait qui avait pris la place de sa mère qui était l'ancienne. L'ancien hibou en fait l'ancien Hall. C'est chelou comme truc. C'est difficile à suivre. Ça doit être sujet à interprétation. Mais apparemment pour moi c'est des rôles qui se suivent de génération en génération. Et le rôle du hibou. En fait il était transmis au fils quoi. A Monsieur Hall qu'on voit après dans Hôtel. Qu'on croise aussi dans les autres jeux Rusty Lake. Donc je pensais qu'on allait avoir les yeux de la sincère des parents de Dale. Mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. On est à travers les yeux de Monsieur Hall. Et apparemment Monsieur Hall. Euh. Mais alors attendez. Mais le faisant tout ça alors. C'est quoi ? C'est la génération suivante. Qui a invité à l'hôtel. Et c'est une vengeance. Alors euh. Paradise Hotel. Enfin euh. Je veux dire euh. Rusty Lake Hotel. C'est après la vengeance. Euh. Donc de ce personnage là. Ouais. Wouhaouh. 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 Il y a des trucs qu'on a pas tout compris là. Ha ha ha. Bref. Euh. Peut-être que Roots. Euh. Va peut-être nous. Nous indiquer euh. Nous faire le lien entre. Entre les chapitres. Parce que c'est le dernier jeu qu'il nous reste à faire. C'est Rusty Lake Roots. mais je pense honnêtement que les jeux Rusty Lake sont sujets à interprétation il doit y avoir une explication réelle là-dedans enfin je veux dire réelle dans le contexte du monde dans lequel on est c'est à dire du Rusty Lake universe j'ai envie de dire il doit y avoir une cohérence mais je vous avouerai qu'elle m'échappe encore peut-être que le jeu Root nous indiquera 2-3 trucs qui nous manquent bref, c'est le prochain jeu qu'on fait je le lance et je vous dis à tout de suite pour moi, à plus tard pour vous pour une fois